Qu'est ce qui vous arrive exactement je me suis fracturé le péronné à comment ça sur le tournage de madame sans gêne accident du travail et j'ai glissé d'un talus je me suis dit c'est des bottes high tech mais non c'est j'ai nathalie garçon a fait une jolie chaussette pour venir vous voir voilà c'est très chic allez un peu de pub pour nathalie garçon c'est bien c'est bien c'est bien avec le film que vous avez tourné avec cero donc qui sort aujourd'hui ni rondelle a fait le printemps vous êtes en plein dans l'actu et puis on a surpris quelques couvertures de magazine dont une magazine qui parle de psychologie pour ne pas le nommer sur lequel vous dites en couverture j'apprends à me taire donc j'espère que vous n'avez pas commencé pendant l'émission mais qu'est ce que si 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 je fais attention qu'est ce que qu'est ce que qu'est ce que vous avez à terre aujourd'hui non c'est pas je sais pas que j'ai à terre quelque chose et je continuerai à être franche ce qu'il ya c'est que j'en ai un tout petit peu marre d'être cataloguée de grandes gueules en permanence que je pense que ce les journalistes m'inviter plus pour ça et que j'en ai eu un peu marre fonds de commerce pour faire la oui et puis on s'enferme vite dans un système qui est assez enfin faut appeler ça comme ça assez gonflant au bout d'un moment mais même moi j'en avais marre de m'entendre raconter des conneries oui pas des conneries parce que c'est des choses que je pense mais j'en ai eu un peu marre c'est tout ça vous a desservi c'est ça non ça m'a desservi un petit peu au niveau des gens du métier pas du public mais en fait fondamentalement je m'en fiche donc on tourne la page grande gueule on n'en parle plus non mais grande gueule si je continuerai à être franche on va en parler alors vous l'aurez bien cherché un mot peut-être sur votre partenaire à l'écran michel serrault il n'arrête pas de dire toutes sortes d'éloge sur vous un peu partout dans la presse moi aussi est-ce qu'aujourd'hui voilà vous lui renvoyez l'ascenseur vous dites quoi ce soir de lui moi je dis que c'est un de nos derniers grands monstres du cinéma français que pour moi c'est ma plus belle rencontre vraiment ma plus belle rencontre de cinéma non pas que les autres pas belle c'est pas ce que je dis et que face à face avec michel s'héros quand on a 33 ans et demi je précise et demi c'est pas mal quand même c'est pas mal c'est un très très grand acteur et en plus c'est une personne humaine extraordinaire enfin nous on s'est entendu vraiment alors mathilde ce soir on vous a invité pour mille et une raisons et il fallait bien on sélectionne une petite dizaine en tout cas dix raisons donc je l'ai dit je l'ai dit bon j'ai pas dit le rap c'est alors le rap c'est pas de la merde alors maintenant je suis bien j'ai fait le rap c'est pas de la merde c'est j'aime pas c'est tout voilà voilà ça c'est mieux non c'est là où dans psychologie voilà c'est mon truc de départ que j'apprends à me taire voilà au lieu de dire c'est de la merde maintenant c'est j'aime pas voilà non mais je progresse j'ai grandi allez puisqu'on adore justement votre franchise on a vu là dans les images que vous vous livrez très facilement contrairement à d'autres acteurs votre vie privée vous en parlez est-ce que votre l'âge a été assez soft parce que vous en parlez douloureux voilà mais est-ce que moi non ah oui 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 ça dépendait ah oui non moi je trouve que l'idée d'être populaire entre guillemets je trouve ça sympathique vous voulez être la michelle tor du cinéma français oh ça serait formidable en même temps vous l'avez bien comme chanteuse j'adore parlons du cinéma français pendant la pub on voyait des extraits de stand-by qui passe sur canard